Vous m'entendez bien ? Bonjour, merci d'être venu. Alors aujourd'hui on va vous parler de la librairie Hamsters, qui a vocation d'être une librairie compatible avec les débutants en programmation fonctionnelle. Alors moi je suis Loïc Descôtes, je travaille chez Quelcoup, et je suis créateur de la librairie qu'on va vous présenter. Et moi je suis Damien Gouillette, je suis freelance, et je suis contributeur depuis quelques temps déjà sur la librairie Hamsters. Alors déjà à quoi ça peut vous servir, quels sont les use cases où vous pourriez avoir besoin de notre librairie ? Donc si vous êtes déjà un petit peu expérimenté en Scala, vous avez l'habitude de faire du Scala, d'utiliser la librairie standard, il y a des petites choses qui vous manquent quand même à l'intérieur, par exemple vous avez envie de faire de la validation de formulaire, de faire des monades transformers, d'utiliser des énumes, qui sont un peu mieux que celles qu'il y a dans ce cas-là, de gérer des types hétérogènes ou plusieurs autres choses. Mais quand vous regardez des librairies comme ScalaZ, CATS ou Shapeless, vous avez un peu peur. Il faut garder les signatures de méthode et ça vous effraie. Ou alors vous avez envie d'apprendre à implémenter le genre de features dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on va détailler après, et vous cherchez un projet qui soit assez facile au niveau du code, qui ne soit pas trop compliqué pour pouvoir lire le code, comprendre comment ça marche, et apprendre à implémenter ce genre de choses. Donc je préfère vous dire tout de suite, on ne concurrence absolument pas des librairies comme ScalaZ, CATS ou Shapeless, parce qu'en termes de puissance, ils sont à des années-lumière devant, mais ça peut quand même vous apporter des choses qu'on espère assez sympa. Donc premier exemple, on va parler de validation. Donc quand on écrit un bout de code, on écrit des expressions qui peuvent soit échouer, soit réussir. Dans la librairie standard Scala, il y a la structure Ether, qui est très pratique pour exprimer ce genre de choses. Donc Ether peut prendre deux valeurs qui sont left et right. Donc par convention, dans le left, on met tout ce qui ne fonctionne pas, et dans le right, les résultats en succès. Donc là, j'ai par exemple quatre exemples de Ether. On imagine un traitement qui va renvoyer un int. Là, sur les quatre, on en a deux qui ont fonctionné, donc on a un right avec un int, et deux qui sont en erreur, avec un string et un message d'erreur. Donc l'utilisation standard des Ether, c'est de les mettre dans un fort compréhension, et on peut ensuite combiner les résultats. Par exemple, là, on voit dans cet exemple qu'on en prend trois, et on essaie d'additionner les résultats. Si ça marche, on a bien le résultat final, donc s'il n'y a aucune erreur. Mais s'il y a une erreur, on s'arrête à la première erreur, et on récupère le premier message d'erreur. Donc c'est très pratique, ça, ça sert souvent, mais parfois, on veut faire des choses un peu plus sympas. Par exemple, si on veut valider un formulaire, on aimerait bien avoir la totalité des erreurs. On n'a pas envie de s'arrêter à la première erreur, de corriger, et puis de recommencer à chaque fois. Donc nous, on fournit une méthode qui s'appelle validation.result. En lui passant une série de heathers, on peut récupérer la totalité des erreurs s'il y a eu une erreur, ou alors les résultats si tout s'est bien passé. On peut aussi interroger directement la liste des failures pour voir s'il y a eu, si c'est vide ou pas vide, par exemple. Il y a d'autres petits helpers qui peuvent s'avérer assez pratiques, par exemple, fromcatchable, qui, à partir d'une expression, va catcher l'erreur et la mettre dans un left s'il y a un problème. Donc par défaut, vous aurez un left de string avec le message d'erreur, mais vous pouvez également customiser ce fonctionnement, comme on voit dans la dernière ligne, en disant, à partir d'un throwable, je fais autre chose. Par exemple, là, je prends le nom de la classe, mais je pourrais avoir un autre type que string, faire ce que je veux, en fait, à partir du throwable. Donc, quels sont les avantages de la validation ? Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est, en se basant sur le user standard, donc contrairement à la plupart des librairies de validation qui existent dans l'écosystème Scala, c'est pouvoir réutiliser directement tous les users qu'on a dans le code, parce que c'est quand même une structure qu'on utilise fréquemment, en général, pour les réutiliser, pour faire de la validation, et donc pouvoir valider des choses de manière complète, avec toutes les erreurs, et à d'autres endroits du code, avec les mêmes données, utiliser la manière standard, donc voilà, sans avoir à écrire plusieurs fois les données dans différents data types. Alors, maintenant, je vais vous parler des monades transformers. Alors, je pense que vous avez tous utilisé les options, déjà. Les options, c'est ce qui permet, en ce cas-là, de ne pas se confronter à des nul pointeurs exception. Donc, quand on utilise une option, elle peut avoir deux valeurs, soit non, quand elle ne contient rien, soit somme avec une valeur. Donc, ce qui est pratique, c'est que c'est facilement combinable. Dans l'exemple, on a deux options, et on dit qu'on voudrait combiner ces deux options pour les... Là, on additionne deux strings, en fait, par exemple. Donc, la manière dont ça fonctionne dans le fort, à chaque ligne, on va, en quelque sorte, ouvrir l'option, prendre ce qu'il y a à l'intérieur, et à partir des expressions qui sont définies, on va pouvoir dire, par exemple, là, j'additionne. Donc, si les deux options sont définies, on aura en sortie la somme des deux, et s'il y en a une des deux, n'importe laquelle, qui n'est pas définie, là, on a non. Donc, c'est un peu le même fonctionnement que pour user. On a exactement le même fonctionnement pour les futurs, par exemple. Donc, au lieu d'avoir des options, on a des traitements asynchrones, et on dit, voilà, je vais prendre ce qu'il y a à l'intérieur, et quand ça sera terminé, je vais les combiner de telle ou telle manière. Donc, ça, c'est très pratique. Mais ça peut se compliquer, par exemple, quand on a des futurs d'options. Alors là, quand on a des futurs d'options, quand on les met dans un fort compréhension, le compilateur ne comprend plus, en fait. Parce qu'à chaque étape du fort, il faut savoir que ça utilise les méthodes map-flatmap à l'intérieur des forts. Quand on a un flatmap sur des types différents, parce que là, à chaque fois, il va dépiler ce qu'il y a à l'intérieur de la monade, donc options ou futures, il se retrouve à faire des flatmaps sur des types différents, et en fait, ce n'est pas possible, parce que la signature de flatmap, c'est toujours sur le même type, c'est entre deux monades identiques. Donc, ça ne compile plus, et ce n'est pas très facile. Enfin, c'est assez pénible à faire à la main. Donc, nous, on propose futures options et aussi futurizers pour résoudre ça. Donc, si on reprend l'exemple précédent, il y a exactement les mêmes données. On a juste à frapper autour de nos données avec futures options, comme on peut voir dans le fort. Et là, automatiquement, on va extraire les résultats à l'intérieur, on va les associer, et ça va fonctionner tout seul. Donc, en fait, ce n'est pas magique, c'est simplement qu'on a redéfini les flatmap, map, et aussi filter, si vous voulez faire des if dans vos forts, sur ces types-là. Et du coup, ça vous facilite énormément la vie. Je vais laisser la main à Damien. Alors, moi, je vais vous parler des listes hétérogènes. Je vais les expliquer en les opposant aux listes standards qu'on peut avoir en ce cas-là. Donc, les listes standards en ce cas-là, on prend un type et un seul type paramétré à la fois, et après, on peut en mettre autant d'occurrences qu'on veut dans cette liste. Les hlistes, justement, la différence, c'est qu'on peut avoir plusieurs types paramétrés dedans, mais c'est statiquement défini dès le départ. Et c'est statiquement défini à la fois en position et en nombre d'occurrences. Donc, la liste que vous voyez ici, je ne mettrai que deux valeurs dedans. La première valeur, ça sera un string. La deuxième, ça sera un boolean. La première valeur compile, la deuxième ne compile pas parce que j'essaie de mettre en deuxième position un int, alors que dans ma signature, je m'attends à avoir une chaîne boolean, enfin, un boolean, pardon. Et là, ça ne compilera pas. Donc, c'est quelque chose, les listes hétérogènes qui sont plutôt pratiques parce qu'en fait, on a besoin souvent, si on veut facilement ajouter des éléments, un ou plusieurs éléments ou d'en sélectionner un ou plusieurs, c'est plutôt pratique. Comme les listes, en fait, on peut récupérer la tête ou la queue. on peut également opérer dessus, enfin, itérer dessus via les opérations classiques, map, fold left, for each, voilà. Et après, c'est assez sympa pour justement construire des structures de manière incrémentale. Donc là, dans l'exemple, on a deux hash lists avec deux types différents. On peut récupérer, donc là, dans l'exemple, via le head, on récupère la première valeur qui est un 2.0, mais on voit que la signature de cette méthode-là, enfin, en retour, on obtiendra bien un double et juste pas un nanny, en fait. Donc on aura des valeurs typées à chaque fois qu'on va récupérer les données dedans. Et ensuite, on voit qu'on peut ajouter un élément, qu'on a hash list 1 plus 1, on ajoute l'élément 1 à la queue. On peut également concaténer, enfin, associer, unir de collections hétérogènes. Voilà. On peut faire des tail, on peut faire des heads et systématiquement, on obtiendra des éléments qui seront typés. Après, on a fourni aussi, côté hamster, on a des extensions qui permettent de récupérer des valeurs par leur type. Si on essaye de récupérer sur cette hash list une valeur dont le type n'existe pas, on aura une erreur de compilation. On peut aussi dire, je vais aller à la pêche au string dans ma hash list. Je dis que je veux récupérer le string à l'élément à la position 1 et je vais récupérer un optionnel en fonction de si l'élément sera trouvé ou pas. On n'aura pas d'erreur de compilation. Je vous ai parlé du fold-left tout à l'heure. Vous avez un exemple de fold-left sur notre liste hétérogène. On peut filtrer aussi, comme vous expliquez Loïc tout à l'heure. Ensuite, on a les unions types. C'est un peu comme les easers. Ça peut indiquer qu'on a plusieurs types en sortie. C'est une signature qui permet d'indiquer qu'on a plusieurs types en sortie. Le nombre de types en sortie est variable. On peut avoir de 2, 3, 4, 5 éléments en sortie. Là, on a pris l'exemple du JSON, justement. C'est les différentes valeurs que peut prendre un JSON, un string, un int, un boolean, un double, et voilà. Et donc, si vous regardez l'implémentation de la méthode JSONElement, vous voyez qu'en sortie, on peut soit avoir un string, un int, ou un double. Donc là, à travers ça, on exprime clairement au niveau du type que notre méthode, justement, peut nous produire ça en sortie. Comment on les récupère, justement ? Pareil, là, on passe l'élément 0. On veut récupérer un... On demande à voir s'il y a un string. Là, on récupère une valeur présente. Donc, c'est bon. Par contre, on essaie de récupérer à la position 1 un string. Là, on aura la valeur non trouvée. Donc, tout ça, ça fonctionne, justement, avec... Par le biais des implicites et des macros, justement, qui, via les macros, on va générer toutes les... Enfin, toutes les arrités en fonction des différents types qu'on peut avoir dessus. Ensuite, par défaut, en ce cas-là, vous avez... On sait... Quand on débute, en ce cas-là, on ne sait pas trop ce qu'il faut utiliser. Est-ce que je dois utiliser énumérations... Enfin, les énumérations comme ce que j'ai l'habitude de faire en Java ou les sils traits, mais je ne sais pas bien comment ça fonctionne. Est-ce que je vais pouvoir facilement passer d'une valeur sous la forme d'un string pour passer à ma valeur énumérée ? Donc, on s'est tous posé les questions à un moment donné. Et là, justement, avec Hamster, on vous propose une façon simple de passer de l'un à l'autre. Donc là, vous avez l'exemple d'une saison qui parlera à tout le monde. vous avez juste à écrire la valeur implicite saison énumérable. C'est quelque chose que vous n'aurez bientôt pu écrire dans les prochaines versions parce qu'on le générera pour vous par des macros. Et après, une fois que vous avez écrit ça, vous pouvez l'utiliser simplement en passant justement par la méthode name, vous passez le case objet correspondant, vous pouvez obtenir la valeur textuelle et l'inverse en faisant un parse. Là, vous n'aurez pas d'exception, vous aurez un optionnel en sortie. Et il est également possible de surcharger l'équivalent d'un to-string justement sur notre énumération. Ensuite, une fonctionnalité qu'on a fait cette semaine en conférence Drive-On Development, c'est fournir justement sur une valeur optionnelle une valeur dans le cas où justement l'optionnel est absent. Et ce, en fonction du type pour que ce soit cohérent justement. cohérent dans le sens si je prends un optionnel de string, quand j'ai un non, souvent, la plupart du temps, je suis obligé de faire un getOrElse et fournir une valeur string. En fait, le rompti le fait à votre place. Donc là, pour un optionnel de string, on aura une chaîne vide. Pour un optionnel numérique, on aura une valeur zéro. Pour un optionnel de liste, on aura une liste vide. Ça simplifie quand même souvent le code. Après, il est également possible de supporter ses propres types en déclarant justement un implicite directement. Vous fournissez vous-même la valeur vide. Donc, il faut savoir qu'on utilise les macros par opposition à des projets comme Shapeless où on a beaucoup d'implicites ou des choses comme ça. Ça nous donne du code qui reste relativement simple à lire. Ça reste dans l'objectif qu'on s'était fixé initialement, c'est-à-dire de conserver du code qui est lisible pour les débutants et un peu moins débutants et d'obtenir facilement des contributions. Ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Donc là, vous voyez un exemple, une présentation que j'ai donnée ce matin sur justement le format avec le show qui permet d'obtenir une version textualisée d'une caisse classe. Et à terme, on fournira justement quand ça sera disponible sur les macros, on utilisera justement une version def macro plutôt qu'une déclaration de macro par annotation. Ça donnera quelque chose de plus pur au niveau de la classe. Alors, ça fonctionne ? Oui. On compile aussi Hamsters pour Scala.js. Donc si vous faites du Scala dans votre navigateur, vous pouvez également utiliser, grâce à Olyd, la version JS de Hamsters. Alors ensuite, on n'a pas le temps de tout vous montrer, mais il y a d'autres fonctionnalités que vous pouvez regarder sur GitHub. Donc dans le README, c'est documenté. Il y a aussi les futures fonctionnalités qui sont pour certaines déjà en cours de développement sur les issues. Et vous pouvez contribuer. Vous êtes même bienvenu pour contribuer. Donc il y aura un workshop demain après-midi avec certaines issues que vous pourrez déjà commencer à corriger ou pour implémenter de nouvelles fonctionnalités. et ensuite, sinon, il y a GitHub et il y a aussi une partie extension sur laquelle on est un peu plus libre de faire des choses. Il y a par exemple quelqu'un qui avait fait une version des mona transformers pour les futurs Twitter et puis il y a aussi Damien qui avait fait des extensions pour les hashlists. Voilà. Donc maintenant, on peut prendre des questions. Des questions ? Il n'y a pas de questions ? Oui. Pourquoi Hamsters ? Est-ce qu'il y a un rapport avec la librairie Cats ? Alors, pourquoi Hamsters ? Effectivement, il y a un rapport avec la librairie Cats. À la base, je cherchais un nom pour quelque chose de plus petit que Cats et un plus petit qu'un chat. Je me suis dit un hamster. Et puis c'est sympa, les hamsters. Et puis on en trouve plein de photos sur Internet, des photos de chats. Enfin, des photos de hamsters, pardon. Pas autant que les chats, mais oui. C'est mignon aussi, un hamster. Oui. Pardon ? Damien a fait des beaux t-shirts. C'est ça. D'autres questions ? Oui ? Vous destinez la liste à quelque chose de plus t-il à qui est ? Est-ce qu'un des limites de votre sujet à votre ? Alors, la question, c'est quelles sont les limites en termes de grossissement du code, on va dire, dans l'avenir ? En tout cas, déjà, une première limite, c'est pas forcément une question de taille, c'est une question de complexité. Un des buts, c'est vraiment d'avoir quelque chose de facile à la fois à utiliser et à lire au niveau du source. Pour que ça soit quelque chose qui puisse avoir de support pédagogique. Par exemple, si vous voulez voir comment implémenter une mona transformeur, vous regardez, le code normalement est assez simple. Donc ça, déjà, c'est le premier objectif. après, en termes de taille, effectivement, ça dépend de ce qu'on va nous proposer. S'il y a des gens qui arrivent avec des pull requests super intéressantes, pourquoi pas ? Il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. et on veut conserver aussi un taille de livrable plutôt petit. Actuellement, en dépendance transitive, on est à moins de 5 mégas. Donc on veut essayer aussi de rester petit et ne pas rajouter une dépendance à Sheppless parce que ça va nous simplifier le code, etc. Oui, tout à fait. et c'est aussi pour nous si c'est un moyen d'apprendre aussi à faire correctement les choses, d'itérer, d'améliorer ce qu'on fait. C'est sympa aussi de travailler en open source là-dessus. Une dernière question ? Ok, merci. Merci beaucoup.